Le sport du sport n'est pas également laissé en rade. Le ministre des Sports a visité plusieurs infrastructures sportives. Il s'est rendu au stade Médine pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Un bijou qui pourrait accueillir les grandes compétitions internationales. Vous le savez, le Sénégal souhaite organiser en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Nous écoutons à ce sujet le ministre des Sports au micro de Moussa Smondiani Abduboui. De faire en sorte que le Sénégal organise la Coupe d'Afrique des Nations 2019, et à cet égard, pour que cela puisse être effectif, l'organisation du Sénégal Coupe d'Afrique, il faut doter notre pays des infrastructures de qualité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de construire 11 stades régionaux, dont le stade de Médine, d'un coût global de 2 milliards de 100 millions de francs CFA. Et nous entendons faire de ce stade un fleuron des infrastructures sportives de la région. Parce que vous savez que le stade de Médine, en plus d'une polouse synthétique de dernière génération, va disposer d'une piste d'athlétisme et de stades multifonctionnels, de handball et de basketball. Dans le cadre de ces visites, nous sommes ici au stade Mètre Babacarcey, pour constater l'état d'évolution des travaux qui ont été engagés depuis deux ans. A cet égard, comme vous le voyez, la polouse est en train de se dégrader de manière considérable. Et nous allons ménager avec un effort pour faire en sorte quand même que, que dans le programme de réhabilitation des stades que l'état du Sénégal est en train de mettre en exergue, pour faciliter la pratique sportive et footballistique dans notre pays, de tout faire pour inscrire le stade Mètre Babacarcey dans ce cadre de réhabilitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !